bonjour à tous aujourd'hui j'ai reçu du loot et je vais vous parler d'impression 3d donc quand il s'agit d'impression 3d on utilise du filament filament en plastique généralement les deux filaments qu'on utilise le plus souvent c'est le PLA un filament à base de maïs ou l'ABS à base de pétrole cette fois ci et ces deux filaments donc sont les plus courants le PLA est simple à utiliser facile parce qu'il n'y a pas besoin de lit chauffant cette surface n'a pas besoin d'être chauffé pour imprimer en revanche l'ABS a besoin d'un lit chauffant sinon les pièces qu'on imprime vont faire du warping en pratique je comment illustrer vous avez une pièce qui devrait être plane comme ça elle va faire ça sur les bords sur ma surface d'impression quand elle va se refroidir ça va faire ça donc c'est pour ça que pour commencer le PLA c'est super bien en revanche le PLA c'est un matériau qui est très dur mais qui est cassant si je prends un bout de PLA ici ça casse tout de suite donc c'est sympa quand on a besoin d'une bonne rigidité mais par contre en cas de choc souvent c'est cassant du coup c'est une raison pour laquelle les gens aiment beaucoup l'ABS et du coup c'est aussi effectivement donc c'est un matériau intéressant mais qui a ses limitations déjà il est c'est pas le plus simple à imprimer et d'autre part eh bien il sent mauvais à l'impression c'est à base de pétrole etc donc les fumées sont pas très sympa et c'est un peu difficile à imprimer donc du coup il y a beaucoup de recherches sur les filaments et des entreprises comme Tolman 3D produisent des nouveaux filaments à base notamment de nylon qui proposent des caractéristiques mécaniques très intéressantes et comme c'est du filament c'est du plastique pensé pour l'impression 3D par filaments et bien du coup ils ont travaillé beaucoup sur la facilité d'impression ce qui fait qu'on a des filaments haut de gamme qui peuvent être faciles à imprimer tout en ayant des très bonnes caractéristiques mécaniques donc je vais vous montrer quelques filaments il y en a un alors deux secondes un qu'on appelle le nylon bridge de Tolman donc filament classique et ici cette fois-ci on peut voir qu'il est assez souple et c'est pratiquement impossible de le casser je peux le tordre le retordre pendant 10 minutes sans arriver à le casser et si je si je rapproche vous voyez qu'il y a ben on ne voit aucune marque particulière à l'endroit où j'ai tordu le plastique si j'avais fait ça avec du de l'abs j'aurais une trace blanche et ça aurait été une marque de fatigue du matériau qui fait que du coup il aurait été plus fragile à cet endroit ici avec le nylon bridge et bien du coup c'est on n'a plus on n'a pas cet effet là le nylon bridge c'est pas forcément le matériau qui sera le plus rigide en revanche donc on a d'autres matériaux faits par Tolman donc par exemple on aura du j'ai oublié le nom enfin bref on a un matériau souple à base de nylon qui est très intéressant aussi mais du coup on n'a pas des formes rigides donc si je veux faire un boîtier ça va être sympa sauf que le boîtier sera un peu mou pas aussi mou qu'avec du ninja flex comme ce que j'ai là dans ma ma printer bot donc juste un des mots de ninja flex voyez c'est extensible donc ce sera pas aussi souple que le ninja flex mais quand même souple et du coup ils ont sorti toute une gamme de nouveaux filaments donc par exemple reçu aujourd'hui le tea glaze qui lui est beaucoup plus rigide effectivement j'ai fait des tests avec un autre rouleau en échantillon de tea glaze là j'en ai acheté un rouleau entier vu que le résultat m'a plu et du coup ce filament a l'avantage de il est plus rigide mais pas aussi pas aussi solide que d'autres filaments en revanche son gros avantage c'est qu'il est assez transparent et il a été pensé pour être imprimé pour pouvoir imprimer des formes relativement transparente donc je sors la bobine du plastique voilà et je pourrais vous montrer voilà si je rapproche on voit quand même que c'est pas mal transparent ça se voit pas forcément bien à la caméra mais c'est le plus transparent par rapport à l'autre je sais pas si ça se voit non à la caméra ça se voit pas mais en pratique je peux vous dire que celui-ci le bridge il est un peu transparent laiteux celui-là est vraiment beaucoup plus transparent et à l'impression ça donne un résultat plus intéressant en général on va imprimer avec le le tea glaze on va imprimer du comment dire on va imprimer des modèles 3d creux avec une juste la paroi autour comme ça ça fait quelque chose ou de ce sera pas totalement transparent mais ce sera translucide donc si du coup si on met des l'aide derrière ça peut faire des effets sympas et on peut s'en servir pour faire des on appelle des light pipes donc si j'ai une l'aide ici et que je veux que la lumière de ma l'aide sorte de mon de mon de appareil pour arriver ici je vais imprimer une forme en une sorte de tuyau comme ça et la lumière se reflète dedans et ressort sur l'avant bon mais ça c'est pas le matériau dont je voulais vous parler le matériau qui nous le matériau qui m'intéresse le plus en fait il y en a deux donc voilà c'est celui-ci le tech g donc qui lui est un copolymère donc c'est pas que du nylon il y a autre chose dedans mais bref c'est toujours tolman 3d qui fait ça et qui est un super matériau et d'ailleurs je m'en rends compte celui que j'ai il est pas mal transparent aussi je sais pas ce que ça va donner à l'impression donc je l'ai pas encore testé mais c'est un super matériau pourquoi parce qu'en fait il est il n'est pas aussi souple que les autres donc voyez si je fais des allers-retours je réussis au bout d'un moment ça prend quand même du temps au bout d'un moment à le casser ça a quand même les propriétés un peu à la nylon donc c'est résistant aux à la flexion etc par contre celui là normalement quand il est imprimé on a une pièce ben rigide pas extrêmement rigide non plus comme le pla mais du niveau de la bs en tout cas à ce que j'en ai vu sur les avis sur le net donc ce que j'ai ce que j'ai vu comme avis du coup il y avait un gars qui le testait et il comparait ça au à la bs en termes de rigidité etc sans le warping de la bs donc je rappelle du coup quand j'imprimerai mon boîtier comme ça avec le tech j sans j'aurais pas besoin d'un lit chauffant à température très élevé je crois que c'est 40 degrés pour le lit chauffant donc vraiment il doit y avoir moyen d'imprimer sans lit chauffant le tech j aussi s'imprime sur le le scotch bleu donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de surface cher et compliqué comme du bull tac ou des trucs comme ça pas besoin de faire un slurry d'abs comme avec la bs donc c'est facile en fait je simplement je mets mon scotch bleu et j'imprime avec mon lit chauffant idéalement je vais tester sans le lit chauffant pour vous dire ce que ça donne et du coup à la fin j'ai une pièce comparable à de la bs mais facile à imprimer et à ce que j'en ai lu sans odeur donc ce que j'en ai lu évidemment ça c'est ce que dit le fabricant mais les avis dont je vous parle viennent d'utilisateurs qui ont testé donc je le testerai je vous donnerai mon avis dessus donc du coup le tech j la bobine de 1 kg que j'ai payé dans les 30 dollars directement chez tolman 3d livré assez rapidement voilà j'ai reçu ça aujourd'hui donc filament intéressant qui garde un petit peu de souplesse quand même donc du coup vraiment comme comme apparemment comme le comme la bs et en revanche j'ai un autre filament le alloy 910 donc à base de nylon aussi bien emballé je reviendrai sur ça pourquoi sur sur l'emballage plus tard il ya une raison en fait alors je vais vous l'ouvrir même s'il n'y a pas forcément grand chose à voir alors super le paquet n'est pas trop chiant donc comme tous les rouleaux que j'ai eu chez tolman c'est très bien emballé et voilà ici c'est le alloy 910 donc lui c'est vraiment du nylon et c'est disons à ce que j'en ai vu leur nylon le plus costaud c'est vraiment il est fait bien penser pour l'impression 3d il est très rigide donc ça va pas plier du coup si j'ai besoin de faire des pièces comme je sais pas le le co le coeur le corps d'un quadrotor pour voilà ou le corps d'un robot etc quelque chose dont je veux que ce soit solide et rigide je peux prendre celui là du coup à l'impact ce qui va se passer c'est que probablement la pièce va se déformer de ce que j'ai vu un des gars qui le testait la pièce il arrive à la déformer en mettant vraiment 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 beaucoup de force plus qu'avec tous les autres matériaux que j'ai vu tester hormis peut-être le polycarbonate mais le polycarbonate lui il casse brutalement donc là ça pliait et le gars il arrivait à replier la pièce après qui était toujours utilisable du coup et donc ça fait vraiment un super marty matériau par contre là vous voyez que c'est une bobine de une livre donc ça fait une one pound ouais c'est ça enfin bref c'est un demi kilo je sais plus la mesure américaine en environ un demi kilo donc en pratique c'est 450 grammes peut-être qu'il compte je sais pas quoi dedans et du coup pour ce pour ce demi kilo ça me fait le même prix que la bobine de 1 kg de tekji donc du coup ça ce sera sans doute à réserver à des usages plus plus spécifiques je pense vraiment si j'ai besoin d'une pièce très rigide mais je vais quand même faire des tests avec il est également ben pas mal transparent je sais pas si voilà vous voyez il est pas coloré donc tous ces nylons là à ce que j'en ai lu peuvent se colorer avec des colorants à base d'acide bon c'est pas forcément quelque chose que je vais particulièrement tester au pire j'essaierai de peindre voir ce que ça donne mais c'est surtout vraiment les qualités mécaniques qui m'intéressent et lui donc par rapport aux autres il est très rigide il ne bouge pas il ne plie pas et plus vraiment pour la rigidité structurelle le tekji est moins cher et un peu plus souple donc je pense que ça pourrait être mon mon filament par défaut pour imprimer des trucs standards même si j'ai quand même des paquets de rouleaux de pl a donc je peux vous montrer donc j'ai du pl a transparent noir blanc marron j'ai du orange et enfin bref j'ai des paquets de rouleaux de pl a donc le pl a m'a servi à sans doute à faire les tests et pour la pièce finale le tekji me paraît très adapté à moi ce que je veux une couleur particulière d'autre part ça résiste beaucoup mieux à la chaleur que le pl a le pl a j'ai testé en guadeloupe mettre une boîte imprimé en pl a je l'ai mise au soleil et le couvercle sera mollissé donc il faut faire gaffe ou à l'utilisation en intérieur ça va vous voyez par exemple exemple de pl a voilà ça c'est air asica un de mes robots imprimé en pl a pas de problème c'est rigide c'est solide ça plie pas par contre je l'ai pas laissé au soleil pendant dix minutes pour voir donc du coup voilà et je reviens sur l'humidité donc ça c'est le gros défaut des des nylons c'est qu'il faut faire vraiment gaffe à l'humidité pense que les nylons absorbent beaucoup l'humidité ce qui se passe c'est que du coup quand je vais imprimer ici j'ai ma ma tête d'extrusion qui va chauffer à on va dire plus de 200 degrés pour imprimer quand mon nylon aura absorbé de l'humidité en chauffant en passant dans la buse chauffée à plus de 200 degrés l'eau va s'évaporer et du coup ça génère des bulles dans le matériau extrudé donc c'est vraiment pas super et du coup il faut garder les filaments de nylon bien au sec donc dans une boîte bien fermé voyez les petits sachets de j'ai de les petits sachets de dessicants qui mettent dans les emballages vous les gardez vous les mettez dans la boîte avec du coup d'ailleurs il y en a dans le je sais pas si ça va se voir il ya un petit sachet dans le bon bref il ya un petit sachet de de ça dans le dans le rouleau et vous les gardez vous les mettez dans une boîte avec parce que sinon du coup on se retrouve avec une mauvaise qualité d'impression une impression difficile et c'est pas sympa surtout sur les matériaux qui coûte un peu plus cher comme le alloy 910 on n'a pas envie de le gaspiller parce que c'est vraiment du bel il appelle ça du filament pour engineering enfin pour l'ingénierie vraiment c'est pas pour faire des pokémons enfin même si on peut mais bon et du coup il faut les garder au sec donc l'idée c'est de les mettre dans une boîte avec le gel dessicant sinon s'ils prennent l'eau s'ils prennent l'humidité il ya des gens qui conseillent de les passer au four à la température la plus basse peut-être 60 degrés pendant un certain temps pour enlever l'humidité ou prendre un déshumidificateur mais là ça prend deux trois semaines au four on peut faire ça en une deux heures donc du coup voilà les filaments que j'ai reçu donc du nylon bridge j'en ai reçu d'autres encore mais cette fois ci en noir donc je testerai parce que j'ai vu quatre de toutes petites différences sur l'impression mais c'est surtout pour la couleur donc du nylon bridge noir j'ai reçu du alloy 910 très solide le nylon le nylon bridge qui est finalement un peu tout usage quoi moins dur que les deux moins résistant que les deux autres mais quand même sympa par contre lui il requiert en lit chauffant le alloy 910 apparemment on peut sortir on peut réussir à imprimer sans lit chauffant mais ça reste à voir c'est recommandé et ça s'imprime aussi sur le scotch bleu donc c'est sympa ça évite d'avoir aussi à acheter du capton comme avec le PLA comme avec la BS pardon et du coup des matériaux très intéressés reçu aussi de la même commande toujours de la marque ninja flex le semi flex donc filament souple comme le ninja flex mais quand même plus dur je ferai une vidéo spécifiquement sur ninja flex semi flex pour montrer les différences mais vraiment c'est deux matériaux très sympa mais ils sont pas spécialement fait par tolman 3d même s'il les vend du coup voilà ben ce sera tout pour cette vidéo je vous dis à bientôt pour des tests peut-être plus concrets sur les les fameux produits en particulier ... ... ... ...